Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Bon retour ou bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. J'ai testé un truc avec mes cheveux. On est mercredi après-midi, je suis à l'internat comme vous voyez derrière moi. Pour vous faire la vidéo que vous attendiez, je le sais. Vos questions sur l'internat, je vais y répondre. Et en même temps, du coup, vous parler de mon expérience à l'internat, mon année. Petite précision, je suis dans ce monde. On est en juin à l'internat depuis un an. Il fait super chaud, c'est une horreur vraiment à l'internat. Si je suis, vous savez pourquoi. Et en plus, comme je le dis, c'est mercredi à l'internat. Donc, je ne suis pas toute seule. J'essaie de ne pas parler trop fort. Let's go ! Alors, j'ai noté toutes vos questions que vous m'aviez posées sur mon Insta. C'est la carrière-là qui s'affiche juste ici. Je l'ai classée en trois grandes parties. En premier, le principe de l'internat. Ensuite, la vie en communauté. Et la fin de l'internat. Si vous avez vu ma dernière vidéo... Je ne suis pas très claire dans mon planning de vidéo, là. Ma dernière vidéo, du coup, sur mon année de seconde, etc. Donc, tout ce qui est plus lissé. Je vous conseille d'aller la voir parce que, du coup, ici, je ne parlerai que de l'internat. Vous savez que je ne reste pas ici l'année prochaine. Et que, du coup, je ne vais plus l'internat non plus. Donc, c'est un peu la fin. On va attaquer la première partie. Est-ce que c'est un choix qui vient de toi ou de tes parents ? Je vous l'ai expliqué, du coup, dans ma dernière vidéo. J'ai choisi mon lycée un peu par... Pas par dépit. Mais, en fait, de base, je pensais aller dans un lycée. Sauf que je n'ai pas réussi les examens. Donc, du coup, j'ai dû trouver un lycée qui me conviendrait. Et, du coup, il y a eu des petits cafouillages, etc. Et, du coup, je croyais que dans le lycée où je suis actuellement, il y avait une espèce cinéma. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je pars l'année prochaine dans un lycée qui offre une espèce cinéma. Parce que si je reste ici, je ne sais pas quel troisième espèce je prendrais. Et ça serait forcément par dépit. Une espèce que je voudrais vraiment ou qui me servira plus tard dans mon métier. Donc, c'est un choix de mes parents et moi, du coup. Et c'était plus parce qu'on avait choisi le lycée. Puis après, on s'en vient que c'était loin. Et moi, je ne voulais pas faire les trajets matin et soir. Donc, du coup, on a choisi l'internat. Et d'un côté, je me suis dit que ça pourrait être une bonne expérience, tout ça. Alors, si je ne peux pas rentrer chez moi, puis-je rester à l'internat ? Une autre question dans la même veine. Que fais-tu le dimanche ? Alors, il faut savoir que l'internat, c'est vraiment internat lycée. Ça dépend des internats. Mais la plupart... En fait, à part si vous êtes dans un grand lycée, la plupart des internats ferment. Dans mon lycée, ça ouvrait le lundi soir. Et ça fermait le vendredi matin. Si tu ne peux pas rentrer chez toi, est-ce que tu peux rester à l'internat ? Ça dépend de ce que tu veux dire par là. Les week-ends, non, clairement pas. C'est fermé. Et qu'est-ce que je fais le dimanche ? Je ne suis pas dans l'internat. Du coup, je suis chez moi. En transition. Question suivante. Tu mets quoi dans ta valise ? Le dimanche, je fais ma valise. Je vous ai fait une vidéo sur comment faire sa valise, etc. Qui est incrustée dans un vlog. Normalement, je vous ai mis les chapitrages. Donc, vous avez juste à cliquer. Après, je sais qu'il y a des youtubeurs et youtubeuses qui ont fait des vidéos complètement dédiées à quoi mettre dans sa valise. Voilà, on n'est pas forcément neuneux. On sait à peu près ce qu'il faut. Les horaires ne sont pas trop durs à respecter. C'est quand les permes ? Vous mangez vers quelle heure ? Quels sont les horaires pour accéder aux chambres ? Est-ce qu'on peut y aller tout le temps ? Alors, je pense que je vais vous redétailer du coup mon emploi du temps internat. Donc, le lundi, depuis de semaine, j'arrive avec ma valise. Et il y a la bagagerie. Donc, c'est une pièce où tu peux mettre tous les bagages. Une bagagerie. Merci, Elsa. Et puis, on la récupère le lundi soir. Donc, nous, l'internat ouvre à 17h. Du coup, on récupère la valise à la bagagerie. Et on la monte à l'internat. Alors, la plupart du temps, c'est des escaliers. Donc, préparez-vous à développer vos bras, vos muscles. Parce que là, je vous dis, j'ai des bras d'acier, quoi. C'est hyper dur. Donc, prenez pas 14h de votre rue. Vous chargez pas parce que ça va être lourd à prix à portée. Après, 17h, 18h, c'est un peu quartier libre. À 18h, on pointe. Donc, voilà, la pelle. On descend manger. À 18h, oui, je sais, c'est tôt. On me l'a dit 40 milliards de fois. Mais tu t'y habitues. Au début, non. Au début, j'ai une phase d'adaptation où je refusais de manger. Et après, tu t'habitues. Voilà, maintenant, je mange à 18h15. C'est normal. Et après, nous, on avait l'heure de perle de 19h45 jusqu'à 21h15. Donc, de 19h à 19h45, t'as quartier libre. Et de 21h15 à 22h, t'as quartier libre. Et de 22h, c'est l'excitation des feux. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions en même temps. De toute façon, je vous ai failli une avec routine, un blog à l'internat. Donc, voilà. Et le matin, du coup, alors au début de l'année, je sais qu'ils venaient checker à genre 6h40, 6h50, si on était réveillés. Mais en tout cas, à 7h05, 7h10, on doit être descendus pour manger. Et l'internat ferme à ce moment-là. Et après, on déjeune. Et on commence notre journée, en gros. Donc, du coup, tu te brosses les dents dans un toilette du lycée, etc. Est-ce que les horaires sont dures à respecter ? Non. Après, oui, évidemment, il faut une adaptation parce que c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas pareil chez tout le monde, quoi. Je sais que t'as peut-être pas l'habitude de manger à 18h15. Mais oui, il y a une phase d'adaptation. Et après, franchement, ça va tranquille, quoi. T'as des petites habitudes et tout. Et c'est vraiment super sympa. Est-ce que tu as le temps pour lire ? J'adore cette question qui mélange à la fois l'internat, à la fois lecture, soit mes deux principaux contenus sérieuses. Oui, évidemment. Après, c'est évident que tu ne vas pas passer sur ton téléphone, etc. Mais comme je l'ai dit juste avant, t'as plein de temps de quartier libre. Moi, je sais que j'aime t'en lire de 17h à 18h parce que j'ai pas forcément envie, en rentrant des cours, d'être directe sur mon téléphone. Et puis, surtout, après l'heure d'études jusqu'à l'extinction des feux. Donc, je répète, la fin d'heure d'études, c'est 21h15. Et l'extinction des feux, c'est 22h. Bah, t'as largement le temps. Mais pour moi, oui, t'as clairement le temps pour lire si tu prends le temps de le faire. As-tu quand même l'impression d'avoir des libertés malgré le fait que tu sois surveillé par des pionnes ? Et ça, j'ai un moment de truc que je vais dire. L'internat n'est pas égal à la prison. J'ai remarqué, il y a des questions vraiment. On dirait qu'on est enfermés. L'internat n'est pas égal à la prison. Le sanglier ! Bon, évidemment, on est encadrés et tout pour notre sécurité et tout ça. Et même pour nous créer un rythme plus tard. Mais c'est pas l'impression, ça va. Je sais que c'est vraiment le seul drama qu'il y a eu dans notre internat depuis le début de l'année. C'est un mec qui a fumé dans sa chambre et du coup, il a été expulsé. C'est notre internat qui est strict là-dessus, mais je trouve ça normal pour le coup. Mais oui, je suis pas en prison, ça va. Je me porte bien. Ça te manque pas de sortir ? Est-ce que tu arrives à sortir de l'internat si tu as des activités en dehors ? Alors, est-ce que ça me manque de sortir ? Non, parce que je sortais pas déjà de base. Donc non. Puis même, j'habite un peu dans un trou commun où il n'y a pas grand-chose, donc je sortais pas déjà de base. Après, si je me mets à la place de quelqu'un qui sort souvent, ouais, ça peut être compliqué. En fait, il faut juste que tu fasses un mot 24 ou 48 heures avant ton absence. Tu peux clairement passer la nuit en plein milieu de la semaine, passer la nuit ailleurs et tout. Il faut juste que tu préviennes en avance par mail. Ça dépend des lycées, mais voilà. Et est-ce qu'on peut sortir de l'internat si on a des activités en dehors ? Par exemple, on avait des internes qui allaient au conso, au conservatoire. Bah oui, à partir du moment où ils savent que tu vas au conso, de telle heure à telle heure, tel jour, bah oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est dur d'être lent de sa famille chez soi ? Alors, je me répète, mais moi, je suis une fille à famille, enfin, family girl, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu compliqué au début. J'appelais souvent, bah tous les soirs. J'appelais tous les soirs mes parents, mais après, j'ai fini par m'habituer. C'est un peu compliqué, oui, au début. Mais du coup, bah, ça m'a appris à plus profiter des week-ends où je suis pas à l'internat, où je suis chez moi. Et je suis avec eux, en fait. Et hyper paradoxalement, l'internat, ça m'a rapprochée de ma famille, en fait. Donc, merci. Est-ce qu'on peut personnaliser sa chambre ? Oui, regardez, on voit que dalle. Oui, on peut coller des... Là, j'ai mon emploi du temps, mais sinon, si on a un truc... J'ai montré des photos, mais on peut coller des trucs sur les murs et tout, du moment que c'est avec la patafix. Enfin, il y a des chambres, elles sont super bien décorées. Et t'as la nôtre. Et on a eu aussi l'argent. J'ai demandé à ma maman. Je suis renseignée. C'est à peu près 1 500 euros l'année. Après, encore une fois, ça dépend des lycées, mais globalement, c'est 1 500 euros. Je sais qu'il y a des lycées, c'est plus cher parce que c'est plus... Pas prestigieux, mais plus moderne, etc. Nous, c'est un peu des chambres d'hôpital, c'est un peu jaune. Mais on s'y sent bien. Deuxième partie. As-tu choisi avec qui tu allais cohabiter ? Storytime ? Non. Mais au départ, oui. En fait, j'avais mes deux potes de collège que vous avez vus dans mes vlogs, Romane et Candice. On avait fait la nôtre toutes les trois par mail pour être ensemble. Ils n'ont jamais reçu le mail ? Non. Ils ne l'ont jamais ouvert. En fait, on l'a envoyé pendant les vacances, je crois. Et quand on est arrivés à la rentrée, ils étaient là. Ah bon, on n'est pas au courant ? Mais c'est un peu un mal pour un homme parce que ça nous a permis de rencontrer plusieurs personnes, etc. Et de ne pas rester toutes les trois comme ça quand on était au collège, on s'est ouvertes aux autres. Je sais que moi, je l'ai hyper mal vécu parce que ça me rassurait d'être avec deux personnes que je connaissais de base. Et du coup, là, à la rentrée, ce n'était pas du tout le cas. J'étais avec deux inconnues. Pour moi, tu peux faire la demande au moment que tu le fais, à ça en avance. Je crois que la vidéo que vous voyez là, elle sort mi-juin. Faites-le à ce moment-là. Je pense que ça peut être pas mal. Parce qu'après, il y a toutes les épreuves du bac, etc. Donc peut-être que j'espère pour vous que vous pourrez choisir, etc. Et après, si tu n'es pas à l'aise dans ta chambre, tu peux toujours faire la demande auprès des CPE. C'est ce qui m'est arrivé. Au début, je vous ai dit que je n'étais pas avec des personnes avec lesquelles je voulais être de base. Et du coup, maintenant, je suis dans cette chambre. Avec une fille, du coup, qui est partie et Candice, ma pote de collège, que je viens depuis des années. Est-ce que c'est dur de partager sa chambre avec une inconnue au début ? Du coup, j'ai passé une semaine avec des inconnues. Il faut que j'arrête avec ce truc. Donc, je ne suis pas la personne la mieux placée. Mais en vrai, il faut qu'on est un peu dans le même bateau. Ouais, on vit tous la même chose. Donc franchement, il ne faut pas s'imaginer que... Voilà. C'était ma pensée du jour. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec tes potes dans la même chambre ? Si vous êtes tous les deux studieux et que vous vous y mettez tous les deux, il y a un moment où on travaille, il y a un moment où on rigole. Ça fait vraiment daronne. Mais d'un côté, c'est vrai. Ça va. Est-ce que des fois, c'est pénible de ne pas être seule dans sa chambre ? Et j'avais une autre question à peu près. D'avoir toujours des personnes autour de soi. Est-ce que c'est pénible de ne pas être seule dans sa chambre ? Après, quand tu es à l'internat, pour moi, tu as conscience du fait que tu ne vas pas être toute seule. Donc, tu es OK avec ça, en fait, d'un côté. Enfin, ce n'est pas une menace que je fais ou une reproche ou pas. Mais quand tu vas à l'internat et après, tu te plains de ne pas être toute seule dans sa chambre, c'est un peu le but de l'internat. Mais après, moi, la première, moi, être trop entourée, etc., je ne peux pas. Des fois, à l'internat, quand tu es juste avec... Du coup, j'étais juste avec Candice, donc une seule pote, franchement, ça va. Comment vous êtes répartis par chambre ? On est répartis aléatoirement. Mais après, comme j'ai dit, on peut demander à changer, etc. Et on est combien dans mon internat ? On est deux ou trois. Nous, on était trois de base, mais la fille qui est avec nous, elle est partie au milieu d'année. Comment as-tu fait pour te faire des amis ? C'est comme au lycée. En fait, mes amis, c'était des amis d'amis. On a rapidement créé notre groupe de potes que vous avez vu dans tous mes vlogs à l'internat. Troisième partie, dernière partie, la fin de l'internat. Est-ce que tu referas des vlogs à l'internat quand tu es resté à l'année pro ? Non, je ne referai pas de vlog à l'internat, puisque l'année prochaine, je ne vais pas à l'internat. Et du coup, non, je ne compte pas y rester l'année prochaine. Est-ce qu'on peut y aller un an et après partir ? Oui, c'est ce que j'ai à faire. On peut même y aller un trimestre et après partir. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a toutes vos questions. N'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire ou même sur mon Instagram. Je réponds tout le temps en DM si vous avez des questions, si vous avez des angoisses ou quoi. Je suis là pour vous rassurer. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, 14h, pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501